mesdames et messieurs bonjour bonsoir ça fait pratiquement 5 mois aujourd'hui que j'ai décidé de ne plus lire les commentaires sur mes différentes plateformes les gens vont se poser la question à savoir pour quelle raison j'ai pris cette décision les commentaires m'ont entraîné dans un regret total je fais cette vidéo avec des lames aux yeux et demandez pas où sont ces lames ça coule à l'intérieur les commentaires m'ont entraîné à afficher un caractère qui n'était pas digne de moi je dis bien aujourd'hui je regrette un merveille le départ de cabrel m'a ouvert les yeux m'a beaucoup enseigné m'a beaucoup appris ce que vous devez savoir c'est que quand vous voyez le comportement de certains jeunes sur internet parfois ce sont des followers des internautes qui les pousse à se comporter comme ça j'ai été humilié vous le savez j'ai été insulté traité de villageois de quelqu'un qui ne sait pas s'habiller de quelqu'un qui porte un seul habit de quelqu'un qui est ci qui est ça à un moment donné j'ai voulu montrer que je ne suis pas cette personne je me suis retrouvé en train de présenter des choses qu'en réalité je ne devrais pas le faire des gens m'ont conseillé les frais de ma de ma famille et des proches des connaissances les gens m'ont conseillé mais la jeunesse dominé la naïveté dominé je ne comprenais rien c'est aujourd'hui que je comprends beaucoup de choses j'ai présenté même ma maison sur facebook aujourd'hui je ne l'ai plus j'ai vendu j'ai acheté ma voiture j'ai présenté sur facebook je suis en train de la vendre aujourd'hui pour avoir la stabilité et ce qui est pire dans toute cette histoire c'est que quand tu vends tu ne sais même pas ce que tu fais avec cet argent les réseaux sociaux sont très risquants oui vous ne savez pas ceux qui vous suivent pas derrière les gens ont des mauvais ventres et quand tu présentes celui qui n'a pas réussi à réaliser ce que tu as réalisé il plie juste le doigt et dit au fait je vais voir comment tu vas jouer de ce que tu as réalisé ne me demandez pas la raison pour laquelle j'ai vendu la maison que je vous disais que j'ai abandonné pour la location j'ai même déménagé où j'étais pour une autre destination puisque j'avais donné la destination d'où je louais la réalité c'est que parfois confine de fait des vidéos comme vous voyez là les amis on rentre qu'on est une place qu'on n'est plus devant la caméra on pleure on pleure des circonstances on pleure de nos conditions de vie on pleure de ce qu'on traverse des états de ce n'est vraiment pas facile mais au moment où tu fais ça tu te dis à un moment que tu fais ça parce que tu veux montrer aux jeunes que non voilà j'ai réalisé des choses en fait ceci les gens ne comprennent pas les gens n'interprètent pas dans ce sens oui les gens prennent ça dans le sens de la vente à 10 ça me vient parfois en tête de vouloir quitter même yahoon les poilais habiter à douala peut-être ça sera même le cas mais quand je serai à douala si ça arrive je ne vais jamais communiquer j'ai compris aujourd'hui que la meilleure façon de vivre c'est de vivre caché je suis un témoin vivant je sais ce que j'ai vécu depuis que je vous ai présenté ma raf 4 ça fait trois semaines que j'ai vers cette voiture je ne veux même plus rouler je ne veux même plus rester avec la voiture qui vais d'abord rester sans voiture pour un temps et quand je vais acheter là si ça arrive que j'achète une nouvelle voiture je ne vais même pas pu présenter cela à personne je connais un ami qu'actuellement il est dans des conditions qu'on ne peut pas vous ne pouvez pas imaginer tout simplement parce qu'il a fini son chantier il a raconté à ses proches la vie devient tellement bizarre le pays fait peur quand je refuse même de marcher avec certaines personnes je ne sais pas si tu attaques même mystiquement un moment donné dans ta vie rien ne marche tout bascule tu as les problèmes avec tout le monde même celui que tu crois que tu ne sais même pas ce que tu as fait mais les gens te détestent pour rien mais j'ai compris aujourd'hui que le résultat de tout cela c'est le fait d'être exposé le fait d'exposer ses réalisations c'est bien nous devons faire très attention nous devons faire très attention je sais que beaucoup de jeunes ça encore dans ses armes dans cette ambiance dans ses mouvances donc je sais pas encore un esprit fermé et même si on le parle n'importe comment ils ne vont pas comprendre mais il ya l'adage qui dit quand tu conseils quelqu'un il ne comprend pas laisse le oui c'est quand la grenouille ou le poisson tombe dans l'eau chaude qu'il connaît qu'il ya l'eau qui chauffe et l'eau qui ne chauffe pas donc il connaît qu'à deux sortes d'eau le dior pour un rien du tout tu peux te retrouver dans la tombe si mon dieu n'était pas vivant vous appelez même lui par ci par là vous appelez la sorcellerie après le départ de quelqu'un mais je voudrais vous dire qu'il ya quelque chose de qui est plus grave que la sorcellerie dont vous parlez la jalousie quelqu'un de tu pour rien il ne te connaît même pas tout simplement parce qu'ils te voient émerger il t'élimine pourquoi on restait par derrière dit qu'à comme email il émergeait là c'était effectivement le riche tu peux être innocent si tu n'es pas donc prudent si tu ne contrôles pas où tu mets tes pieds si tu ne contrôles pas avec qui tu marches ta vie sera en danger soyez prudents je vous dis ça tous les jours je parle souvent comme ça en parabole ça entre dans les détails mais j'ai pris la peine aujourd'hui d'entrer un peu dans les détails ce sont nos fans nos fans qui nous poussent à bout alors ne céder plus à ses followers ne céder plus à ses fans ne céder plus parce que chaque jour ils nous insultent t'es à commencer avant toi il est plus loin que toi tu es même quel genre d'influenceur tu qui te connais qui tu parles même pour qui te suis tous ces histoires tout ça si tu veux donc être suivi comme tel qu'on a pris l'exemple avec toi tu vas chercher à courir pour être comme cette personne et tu vas te retrouver au carrefour de si je savais voudrait mieux en deux nous voudrait mieux donc se contenter de ce que tu as j'ai décidé aujourd'hui même si j'ai fait mes vidéos maintenant avec un seul à bien pendant un mois quel qu'en soit ce qu'on va me dit basta basta mon objectif n'est pas que tous les camerounais m'écoutent mais le peu qui m'écoutent ça me suffit merci de partager cette vidéo vous ai dit la page est restreinte merci de partager cette vidéo c'est très important les jeunes soyez sages soyez prudents travailler mais n'exposez pas vos réalisations en bon entendeur salut merci de partager cette vidéo et si tu es nouveau sur la page ou sur la chaîne abonne toi c'était le général franco vous êtes au cameroun et avez besoin de n'importe quel article sur un site internet à l'étranger contactez easy market nous nous occupons de l'achat et de la livraison jusqu'à votre domicile au pays en moins de cinq jours easy market le contrat de confiance s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes payons non ok n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos c'est ça